Juste un autre exemple que je viens de vivre justement pour faire suite à la vidéo sur les croyances et la vente. À un moment donné, je suis dans une rencontre avec un directeur financier dans le domaine automobile, la personne qui s'occupe du financement et des produits connexes après l'acquisition d'un véhicule. Et puis, je ne lui demande plus comment est-on une année à venir à date considérant la pandémie. Alors, la personne me dit « Ah, c'est sûr que c'est moins bon que l'année d'avant. » Alors, je lui demande pourquoi. Et puis, il me dit « C'est très simple. » « C'est tout simple. C'est parce que je ne vois pas tout le monde. Je ne rencontre pas tous les clients. » « Ah oui. » Je lui demande « Il faut quand même que ces gens-là se rendent prendre possession de leur véhicule. » « Comment ça se fait ? » Il dit « Ça se fait beaucoup par téléphone. » « OK. » « C'est quoi le problème ? » Il dit « Les gens ne veulent pas rester longtemps sur le téléphone. » « OK. » « Jusqu'à date, pas grande prise de responsabilité de la part de ce qu'il peut faire. » Alors, je lui dis simplement, je lui dis « Tu as pensé faire une rencontre par Zoom. » Et là, mes amis, il m'a fait une paire de yeux qui ressemblaient à peu près à ceci. La prise de responsabilité amène les résultats que vous allez prendre conséquemment à ça. Mais ce n'est pas des faits. C'est tout simplement des croyances qui changent les comportements. Allez, bon succès. Sous-titrage Société Radio-Canada